re bonjour monsieur tal oui bonjour bonjour tout à l'heure le réseau était mauvais mais là ça passe beaucoup mieux bien voilà dites nous pourquoi vous apportez votre soutien à cet appel à manifester du fndc quel est le but recherché écoutez le but recherché est de contraindre un peu la junte à conduire dans les normes quand je parle oui quand je parle de conduire dans les normes c'est à dire en respectant les règles qu'ils ont eux mêmes fixés c'est à dire la charte de la transition mais également les droits des guinéens qui sont largement bafoué depuis plusieurs mois depuis qu'ils sont en situation et l'objectif d'une d'un régime de transition c'est la restauration de l'ordre constitutionnel et en regardant un peu la manière dont les choses sont en train de se dérouler en guiné on a l'impression que cet objectif est totalement mis de côté bien d'autres questions allez-y monsieur tal aujourd'hui certains estiment que les partis politiques ne s'assume pas les coalitions politiques ne s'assume pas puisque les grands partis pour la notamment l'UFDG l'IFR et le FPG arc-en-ciel c'est parti qu'ils soient le faconné à visage découvert appelé à manifester et ne le font plus attendre que le FNDC appel à manifester le FNDC qui est officiellement dissous pour donc soutenir le cet appel à manifester est ce que c'est pas une forme en en tout cas de démission ou de manque de courage de votre part que répondez vous à ces accusations non pas du tout le FNDC est une structure de la société civile en laquelle les guinéens dans leur grande majorité se reconnaissent et il est normal que le FNDC appelle à manifester c'est tout à fait normal pour une telle structure et je vous ferai remarquer que le défi que nous avons à relever aujourd'hui les violations des droits de l'homme l'instrumentalisation de la justice l'insécurité physique de l'ensemble des guinéens et l'objectif majeur qui est la restauration de l'ordre constitutionnel qui va permettre à tous les guinéens de vivre un peu en paix parce que protégés par des institutions solides et ben ce défi là ne peut pas être relevé par une partie des guinéens et la société civile à l'avantage de fédérer l'ensemble ou en tout cas le grand maximum des guinéens de transcender les clivages politiques donc c'est tout à fait normal que le FNDC lance cet appel et que les citoyens guinéens de quelques bords politiques qu'ils soient répondent et que les partis politiques soient là pour soutenir ça oui mais d'autres voies d'autres voies monsieur tal d'autres voies vous répondront d'autres voies vous rétorqueront que en disant que vous vous de l'uf r ceux de l'uf dg et du rpg arc-en-ciel puisque vous clamez urbi orbi que vous représentez à 3 vous représentez 95% des populations guinéennes pourquoi vous ne vous assumerez pas en appelant à 3 à une manifestation pourquoi vous ne faites pas avisa de découvert mais vous savez on ne peut pas nous faire ce reproche là quand même on se connaît pas de reproche on vous demande je pose la question pourquoi vous le faites pas avisa de découvert monsieur tal vous voulez de continuer de vous abriter derrière le FNDC c'est une question qui revient dans l'opinion non mais mais pourquoi voulez-vous systématiquement croire que c'est au parti politique d'être toujours au devant de ce genre de situation pourquoi c'est toujours au FNDC d'être devant monsieur tal il ya une décennie au sénégal et bien le m23 s'est constitué c'était des forces sociales n'oubliez pas que la société civile est un contre pouvoir important dans une société normale et le FNDC a démontré ses preuves par rapport à sa capacité à rééquilibrer un peu la situation en guinée donc je ne vois pas où est le problème dans ça bien la facilitatrice était la semaine dernière dans cette une des facilitatrice l'une des facilitatrice par ma calé ma calé qui est une ancienne de l'ufr donc une de vos anciennes collègues voilà voilà mais elle semblait favorable à une sorte de passation de dégagisme de dégagisme c'est à dire que pour elle il faut que au sein de vos partis on passe s'il y a celle ou autre passe déjà à passer la main oui mais ça ça ne vient pas d'elle elle a emprunté simplement une idée du cnrd qui est venu avec cette idée là au pouvoir donc le problème que posent ces facilitatrice principalement celle dont vous parlez là c'est un problème de confiance elles ont été désignées par un camp sans recueillir notre avis à nous et sont de ce fait un peu mal placé pour approcher les positions et puis je l'ai écouté un peu un lorsque elle s'est exprimé dans votre studio elle a défendu systématiquement les positions du fnd du cnrd pardon et en ce qui concerne cette histoire de dégagisme c'est quand même assez extraordinaire on est dans le cadre de partis politiques c'est une adhésion volontaire des uns et des autres le leadership qui fait que les gens adhèrent aux partis politiques parce qu'ils se disent ils se disent que ce leader est capable de mettre en oeuvre mon idéal de société voilà comment ça se passe et on ne peut pas nous imposer un leadership ça ce n'est pas possible de la même manière que nous nous n'avons pas imposé au cnrd tartan pion paul ou pierre de la même manière et encore plus le cnrd n'a aucune légitimité de nous demander de de suivre tel leader ou plutôt que tel autre donc c'est un faux débat par excellence et là une fois de plus m'a calé traoré s'est totalement discrédité en défendant des positions aussi aussi donc elle n'est plus crédible à vos yeux pour être pour être une des facilitatrice du dialogue gandini vous parlez de position aussi en réalité le plus être peut-être de trop et n'a jamais été crédible à mes yeux mais bon elle démontre de plus en plus son manque de crédibilité et on ne peut pas être facilitatrice si on n'a pas l'onction des différentes parties et malheureusement en ce qui concerne le quatuor par exemple nous récusons c'est facilitatrice là c'est clair c'est pas un langage nouveau d'ailleurs monsieur tall est-ce que avant d'une question est-ce qu'à lui faire on envisage pourquoi pas un retour en guinée et à la fois de sidi à tour et de cellules d'un diallo et alfa condé pour faire face en tout cas à leurs responsabilités et à la transition actuellement dans ce pays est une question sous-jacente vous ne trouvez pas bizarre que vous en soyez quand même à être dans une sorte d'alliance contre nature avec ceux là que vous avez combattu hier à ceux qui qui ont dirigé ce pays donc je parle du rp jacquensel de monsieur alfa condé et vous faites ami ami avec lui aujourd'hui alors que on sait très bien comment vos relations était à quel point vos relations étaient exécrables ici bon je vais répondre successivement aux deux questions bien la première question le retour de vos leaders leaders le retour des leaders dépendra de la capacité du cnrd à garantir leur sécurité aujourd'hui rien n'indique que leur sécurité sera garantie une fois en guinée donc ils sont à l'étranger non pas par leur volonté mais c'est parce que la situation interne ne permet pas qu'ils vivent en guinée il y a trop d'insécurité pour eux voilà donc ça c'est la première question la deuxième on ne fait pas à miami avec alfa condé je crois que le c'est tout comme ça c'est vous qui le dites et nous sommes avec le rpg dans le quatuor parce que au moment présent actuellement nous avons les mêmes objectifs par rapport au respect des droits par rapport surtout surtout à la restauration de l'ordre constitutionnel donc dans la phase actuelle nous partageons donc ces objectifs là et nous combattons pour ça le micro d'acouma que la fin justifie les moines comme le disait machiavel ouais c'est une lutte commune pour la survie ça c'est vous qui le dites pour le moment nous pensons que notre pays est en situation extrêmement périlleuse et donc il convient que l'ensemble des forces vives de la nation se donne la main pour sauver le pays c'est pour cela que le 16 les guinéens vont partir à la reconquête de leur liberté justement la fin justifie les moines bien entendu mais c'est un philosophe qui leur parle bien entendu les deux dernières questions qu'on est à cinq minutes de la fin de l'émission mais c'est dans cette dynamique de de composer avec le rpg est-ce que comme c'est l'huile d'alent l'a reconnu est-ce que c'est il ya touré aussi à échanger avec alfa condé oui change ou échange avec alfa condé donc il a été le haut représentant le président cidia le président cidia n'échange pas n'a pas échangé avec alfa condé depuis qu'il a quitté le pouvoir vous confirmez qui s'il ya aurait réfugié de le décrocher le décrocher de décrocher afin qu'on est non pas c'est pas vraiment ces termes disons il n'a pas donné une suite favorable aux tentatives de prise de contact voilà mais ça c'est pas forcément traduit par un coup de fil mais voilà voyait vers le pays des émissaires pour essayer de rétablir les ponts voilà bien vous avez certes forcément suivi les déclarations du du porte parole du gouvernement Ousmane gawal galo au sortir du conseil des ministres du jeudi dernier déclaration dans laquelle Ousmane gawal rapporte que quand conseil des ministres le colonel mamadoumbia aurait réaffirmé donc qu'il ne ferait pas plus de 24 heures il ne ferait pas un jour de plus au terme des deux ans de transition est ce que vous ajoutez foi à ces déclarations ce que vous y croyez maintenant ça fait 17 18 mois qu'on qu'on le voit à l'oeuvre je crois que c'est pas quelqu'un qui respecte forcément sa parole donc au lieu de nous engager pour dans deux ans il ferait mieux de respecter maintenant les paroles qui nous tiennent quoi voilà et pour comme on veut j'ai oublié le fil j'ai perdu le fil vous avez un deuxième point oui non il a il a dit que le colonel s'est engagé à à quitter le pouvoir au terme des 24 mois il ya débat il ya un débat là dessus au sein de l'opinion tout à l'heure j'ai suivi les débats tout à l'heure sur cette question là et je crois que ouri c'est ouri oui maman ouri posé la vraie question il dit qu'il ne fera pas un jour de plus oui mais comment la succession va-t-elle se dérouler entre lui et son successeur immédiat qu'est ce qui va se passer puisque ça ne sera pas la voie des élections d'élections la voie des élections on s'imagine je vous prie de ne pas trop vous attarder sur ce genre de déclaration parce que il n'y a rien qui est mis en place pour nous garantir ça et déjà le fait que le fait qu'on a mis février et je tiens à vous rappeler que le chronogramme est supposé démarrer le 1er janvier et ce chronogramme a déjà accusé un certain retard donc je vois pas comment on pourrait échapper à un jour de plus par rapport au délai prévu le fait que ces propos attribués au colonel n'est pas été rapporté dans le compte rendu écrit du conseil des ministres est ce que cela vient renforcer les vos doutes naturellement ça renforce mes doutes mais en fait moi je n'ai même pas de doute j'ai des certitudes qu'il raconte des choses qu'il va pas respecter c'est ça en fait la réalité moi ce que je pense c'est que le cnrb m'a dit bumbouya on l'intention de confisquer le pouvoir c'est ça la réalité en tout cas c'est ma conviction profonde et bien voilà on va donc s'arrêter là c'était monsieur momental directeur de cabinet et du président sidi à tour et donc membre du directoire de l'ufr ancien ministre de la réplique grand merci à vous monsieur tal merci pour votre disponibilité pour nous pour les pour les médias beaucoup merci et surtout bonne continuation à très bientôt c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui au compte de cette première représentation du miracle compte de cette semaine merci à tous les six voilà ils n'ont pas ils n'ont pas eu à beaucoup parler en tout cas beaucoup commenté ce matin et demain donc on reviendra pour évoquer d'autres sujets des sujets donc que nous avons annoncé ici notamment sur ces mesures qui avaient été préalablement annoncées par rapport à donc à ces voix à ces voyages qualifiés d'une opportune par le président de la transition on sait très ça également cette guéguerre entre alphaconde et cassouri mais aussi et à polémique dans l'air entre l'ufr et docteur ousmane kaba en ce qui concerne sa tournée dans la région de la basse côte colabaldé aussi et alphacolabaldé sera donc un autre invité demain si tout va bien et d'autres invités qui vont s'ajouter à tout cela merci de l'attention et restez sur le film fm le programme continue sur 95.3 à demain au revoir film fm vous invite film 24 mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la guinée avec abou bakar diallo talibé barry mamadou ridialo akoumba diallo kabine fofana ibrahima lincoln summa mamadou diambaldé m vous